Le journal de Coralie, 24 juillet. Aujourd'hui, Sophie a passé la journée au village avec ses parents qui viennent d'arriver pour son anniversaire. Quand Loïc m'a téléphoné pour me proposer d'aller faire une balade, j'étais vraiment nerveuse puisque je savais que je allais être seule avec lui. Heureusement que Moustique était là car je pouvais me concentrer sur lui plutôt que de regarder nerveusement Loïc en espérant qu'il m'avoue ses sentiments. On s'est rendu jusqu'au grand champ situé à près d'un kilomètre de mon chalet et Moustique s'est mis à courir un peu partout en branlant la queue. Il a l'air content, me suis-je exclamé d'un air nerveux. Oui, il aime vraiment ça se promener avec nous et je pense qu'il t'aime beaucoup. Il a toujours l'air super content quand il te voit. Ben non, voyons, Moustique aime tout le monde, sauf Chameau. Ah oui, t'as raison, il n'a pas l'air d'aimer mon chat. Ah, j'ai commencé à rire un peu nerveusement. Je n'aimais pas qu'il ait des silences entre nous car je sentais une sorte de tension que je ne savais pas comment apaiser. Tu sais, Coralie, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Je me suis tournée vers lui en retenant mon souffle. Le moment était enfin arrivé. Loïc allait me déclarer son amour et j'allais devoir être honnête avec lui moi aussi. Ah oui, lui ai-je demandé, le cœur battant. On s'est arrêté de marcher pendant quelques instants, puis il s'est tourné vers moi. J'avais les cheveux dans les yeux à cause du vent et Loïc a gentiment repoussé une mèche pour la placer derrière mon oreille. Merci, lui ai-je dit doucement. J'avais une boule dans la gorge tellement j'étais nerveuse. Que voulais-tu me dire? Loïc a ouvert la bouche, puis il s'est ravisé. Il s'est détourné et il l'a regardé devant lui. « Je... euh... c'est que... j'ai une idée. » « Ah oui? Quelle idée? » lui ai-je demandé, un peu étonnée. « Si on faisait une course... euh... ok. » J'étais à la fois déçue et soulagée. J'ai pourtant senti que je lui plaisais, mais il se peut qu'il soit tout aussi nerveux que moi, ou alors qu'il n'ait pas envie de perdre mon amitié en m'avoir son amour. Je suis restée un peu songeuse, puis je me suis tournée vers Loïc, qui me regardait d'un drôle d'air. « Ça va? » « Oui, excuse-moi, j'étais dans la lune. Alors, on l'a fait cette course? » On s'est mise à courir pour rattraper Moustique, et on a passé le reste de l'après-midi à parler de tout, sauf de nos sentiments. Décidément, je ne suis pas destinée à avoir un amoureux. 25 juillet « Je sais que j'écris moins souvent ces temps-ci, mais j'essaie de passer le plus de temps possible avec mes amis avant mon départ. Quand je pense qu'on s'en va dans deux jours, ça me donne le goût de pleurer. » Aujourd'hui, Loïc et moi sommes allés à l'anniversaire de Sophie. J'ai rencontré ses parents et ses soeurs qui lui ressemblent comme deux gouttes d'eau. Maman et moi avions acheté un livre pour Sophie et Loïc lui a offert un jeu de société super drôle. Sophie a voulu jouer une partie, et Anne et Julie ont finalement demandé si elles pouvaient se joindre à nous. Au début, elles étaient un peu renfermées, mais plus la partie avançait et plus elles faisaient des blagues et riaient avec nous. « Je ne saurais jamais imaginer que mon séjour ici se terminerait aussi bien, ni que je ne finirais par tisser des liens avec les cousines de Sophie, mais après les derniers jours, je réalise que tout est possible. » Quand Loïc et moi sommes partis, il m'a demandé s'ils pouvaient me parler deux minutes avant que j'entre. « Évidemment, lui a acheté en souriant. En fait, je suis un peu gênée de te dire ça. J'aurais voulu t'en parler hier, mais ça n'a pas vraiment à donner, ou plutôt je n'ai pas osé. J'étais trop nerveux. » Il a pris une grande respiration et il a plongé son regard dans mes yeux. « La vérité, c'est que je t'aime bien, Coralie. Je veux dire plus qu'en amie. Et je tenais à te le dire avant que tu parles. » Moi aussi, Loïc, on a décidé d'aller s'asseoir sur la plage pour regarder le coucher de soleil se coucher derrière le fjord pour l'une des dernières fois de mon séjour. J'ai fermé les yeux et j'ai pris sa main dans la mienne. Si quelqu'un m'avait dit qu'en moins de trois semaines, je me ferais une nouvelle amie, que j'arriverais à percer la carapace des deux cousines de Sophie et que je me serais fait un amoureux, je lui aurais probablement ri au visage, comme quoi la vie est toujours remplie de surprises.